Bonjour, dans la vidéo précédente sur les dérivés, nous avons vu une première formule qui est la suivante. Pour rappel, dérivée de f plus g égale la dérivée de f plus la dérivée de g, donc f plus g prime égale f prime plus g prime. Deuxième théorème nous donne la dérivée d'un produit. Alors, la dérivée du produit est un petit peu plus complexe comme formule. Nous avons f fois g prime égale f prime fois g plus f fois g prime. Donc, il ne s'agit pas simplement du produit des dérivés, mais de dériver la première fonction multipliée par la deuxième plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième. Prenons ceci avec un ou deux exemples. Voilà, nous avons à gauche dans le tableau les dérivés de quelques fonctions fondamentales que nous avons démontrées plus tôt. Et à droite, en rouge, pour l'instant, la formule que nous pouvons utiliser pour dériver la fonction, je suis dans l'exemple 103.2, g de x égale x cos x. Donc, par rapport à cet exemple, nous pouvons constater, et c'est toujours ce qu'il faut faire quand on veut dériver, la première chose à faire est d'identifier la forme. Est-ce qu'on a affaire à une somme ? Est-ce qu'on a affaire à un produit ? Plus tard, on parlera de quotient, de fonctions composées. Alors, nous avons ici f et g, et nous avons bien un produit f fois g, donc on identifie f qui vaut x, et donc f' qui vaut 1, d'après la formule que nous avons ici. De même, nous identifions g qui vaut cos x, dont la dérivée g prime, d'après cette formule-ci, est moins sin x. Donc, nous pouvons déterminer g prime de x en appliquant la formule, à savoir f prime, soit 1, fois g, c'est cos, plus f, à savoir x, fois g prime, et donc g prime, c'est moins sin x. Alors, on pourrait ici, bien sûr, simplifier pour passer le moins devant, ici le x, donc cos x moins x sin 2x, comme dérivée de cette fonction g. Considérons un autre exemple, avec la fonction, je peux l'appeler h de x est égale à racine de x fois sin x. Donc, pareil, on identifie tout d'abord un produit, avec ici f, ici g, je vais le faire sans écrire les f et g que j'ai inscrits en vert à côté pour l'exemple précédent. On peut essayer de le faire tout de suite, en se disant que h prime de x égale, donc f prime, c'est la dérivée de racine de x, soit 1 sur 2 fois racine de x, fois g, sin x, plus f racine de x, fois g prime, dérivée de sin, c'est-à-dire cos de x. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin dans le calcul et tout mettre sur le même dénominateur, donc 2 racine de x, ce qui multiplie ici par 2 racine de x au dénominateur, et bien sûr, il faut amplifier le numérateur en conséquence. Et donc, nous obtenons comme résultat sin x plus racine de x fois racine de x, x fois 2 fois cos x, donc plus 2x, cos x, le tout sur 2 racine de x. Poursuivons avec l'exemple 103. J'ai la fonction h de x est égale à 10x plus cos de x. Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on commence toujours un par identifier la forme. Est-ce qu'on a affaire à une somme, un produit, etc.? Alors ici, on identifie qu'on a affaire à une somme, donc la forme, c'est une forme f plus g, dont la dérivée vaut, on se rappelle le théorème, f plus g prime égale f prime plus g prime, donc h prime de x égale. Alors, dérivée de 10x, 10, puisque je rappelle ici que la dérivée de ax plus b vaut a, donc la dérivée de 10x ou 10x plus 0 vaut 10, plus, et on a la dérivée de cos de x. Dérivée de cos, on l'a vu, et vous pouvez reprendre le formulaire étable à la page 79, la dérivée de cos, c'est moins sinus, d'où la dérivée 10 moins sinus x. Je poursuis avec i de x, qui vaut 10x cos x. Alors là, on identifie pareillement la forme, donc cette fois-ci, on a affaire à une forme qui est un produit, f fois g, avec f qui vaut 10x et g qui vaut cos x. Donc, on applique le théorème, dérivée du produit, dérivée de f fois g, c'est f prime g plus f fois g prime, ce qui nous donne la dérivée maintenant de la fonction i, à savoir i prime égale f prime, c'est la dérivée de 10x, 10, fois g cos de x, plus f 10x fois la dérivée de g, dérivée de cos moins sin de x. D'où le résultat, alors, si on l'écrit sous la forme 10 cos x moins 10x sin x, correct, bien sûr, on pourrait même mettre 10 en évidence, 10 fois cos x moins x sin x. Les deux formes sont tout à fait justes, voilà pour cet exemple. Poursuivons avec la fonction j, qui a x associé x carré fois sin x. Donc, première chose, comme auparavant, on identifie la forme de la fonction. On a affaire ici à un produit, f fois g, avec f qui est la fonction x carré, g qui est la fonction sin. Alors, je vais reprendre ici la fonction f qui vaut x carré, et donc f prime, c'est 2x. De même, g, c'est la fonction sin x, et à ce moment-là, g prime, c'est la dérivée de sin cos. Rappel, formule rétable, page 79, pour la dérivée des fonctions de base. Donc, on passe à la deuxième étape, avec la dérivée du produit, qui vaut f prime fois g plus f fois g prime. D'où la fonction j prime, qui est égale à f prime, c'est 2x, fois g sin x, plus f x carré, fois la dérivée de sin cos de x. Alors là aussi, le résultat convient très bien comme ça, sinon on peut mettre x en évidence, fois 2 sin x, plus x cos x. Voilà, je reprends encore une fois ce résultat, f fois g prime est égale à f prime fois g plus f fois g prime. Si nous considérons ici le produit, donc on va prendre un lambda qui est un nombre réel, le produit d'une fonction par un nombre réel, lambda fois f prime, alors nous pouvons appliquer le résultat qui est en-dessus, ça fait la dérivée de lambda fois f plus lambda fois la dérivée de f. Maintenant, si lambda égale r, alors on est dans la situation que nous avons déjà vue, c'est-à-dire celle d'une fonction constante, dont la dérivée vaut 0, puisqu'ici lambda est un nombre réel, dérivée 0. Ce qui veut dire que nous pouvons simplifier ceci, puisque c'est 0, 0 fois f, et donc nous obtenons le corollaire 57, à savoir dérivée de lambda fois f est égale à lambda fois la dérivée de f. Ce qui veut dire que si nous devons, par exemple, je vais prendre une fonction, appelons-la L de x, qui est égale à 5 cos x, alors L' prime de x est égale à 5 fois la dérivée de cos moins sin, donc moins 5 sin x. Si la fonction M de x est égale à 3 racines de x, alors M prime de x est égale à 3 fois la dérivée de racines de x, c'est-à-dire 3 fois 1 sur 2 racines de x. Si enfin la fonction N est égale à 5x sin x, alors la fonction N prime, sa dérivée, est égale à 5 fois la dérivée de x sin x, donc là on a un produit, ce qui nous donne 5 fois f prime 2x fois g sin x plus x carré fois la dérivée de sin cos x. Alors ce qui nous permettrait de mettre un x en évidence pour avoir 5x fois 2 sin x plus x cos x. Voilà pour ces deux théorèmes, théorème 56 et corollaire 57. Je vous laisse refaire les exemples directement chez vous, sans regarder les réponses qui sont données dans la vidéo et les reprendre par la suite. Et je vous donnerai une vidéo qui contient la démonstration de la dérivée d'une somme et par la suite la démonstration de la dérivée d'un produit. Merci pour votre attention, bonne journée !